En ce lendemain de Corité, de souhaiter tous mes vœux de bonheur et de succès aux Sénégalais dans leur ensemble. Parce que c'est une heureuse coïncidence que Corité soit fêtée en même temps qu'Ascension. Ça montre encore cette exemplarité de notre pays, cette exception sénégalaise qui est vantée Urbi et Orbi pour le vivre ensemble. Et nous souhaitons que cela soit pérennisé par les Sénégalais. Vous n'êtes pas qu'un religieux homme d'affaires aussi, un industriel, puisque vous êtes l'administrateur, directeur général de Takamoul Food, qui fabrique entre autres produits, le Tamaté Podor. Vous êtes également le secrétaire général du groupe Senhuil, Senethanol. C'est votre domaine, puisque vous êtes ingénieur économiste, diplômé de l'Institut agronomique Hassan II de Rabat au Maroc. Vous avez aussi été banquier pendant 15 ans. D'ailleurs, ancien directeur de centre d'affaires à la CBAO. Le secteur privé local, on en parlera beaucoup dans cet entretien. Mais nous commençons par votre casquette de religieux. Comme déjà dit dans l'annonce de cette émission, vous êtes le président du cadre unitaire de l'Islam au Sénégal, une organisation regroupant les comités scientifiques des différentes communautés religieuses du pays. La dernière actualité, la corité, la fin du ramadan célébrée, on va dire, à la carte, certains mercredis, d'autres jeudis, comme souvent. Oui, toujours cette exception sénégalaise en matière, disons, de coexistence religieuse, pour dire que ça devient une tradition de voir deux corécteurs de Tabaski au Sénégal. Le calendrier musulman qui régit, comme je l'ai l'habitude de le dire, la vie du musulman, est aujourd'hui sujet à polémique dans notre pays. Entre deux, disons, deux conceptions. Comme on dit, l'observation par la différence et l'unité d'observation qui est appliquée dans certains pays. Le Sénégal, par contre, est l'exception à la règle, parce que c'est le seul pays au monde où nous avons les deux conceptions dans le même pays. Tous les pays ont chacun adopté, disons, un principe, mais nous, nous avons, comme j'ai l'habitude de le dire, exceptionnellement adopté cette, disons, cette dichotomie qui fait que les courants soufis en général sont dans l'observation, disons, différenciée, dans le même pays. Les courants réformistes sont plus dans l'éthéâtre de Matalère. Donc, l'observation, comme c'est appliqué, par exemple, en Turquie, basée sur, disons, l'observance de la lune un peu partout dans le monde. Donc, aujourd'hui, c'est un problème. Et j'ai l'habitude de dire que tout le monde a raison. Mais les gens ne sont pas raisonnables. C'est toujours mon leitmotiv. Pourquoi ils ne sont pas raisonnables ? Parce qu'on aurait pu s'entendre... Vous ne tranchez pas le débat. Qui a tort, qui a raison ? Tout le monde a raison. Tout le monde a raison parce que c'est un... Le principe, c'est, vous voyez, parce que c'est ça, le hadith du prophète Mohamed Salakir, le hadith authentifié, jeûnez si vous voyez la lune et rompez le jeûne si vous voyez la lune. Comment voir ? Comment faire ? Maintenant, c'est dans le... Le prophète n'a pas donné un modus operandi, figé. Oui. Vous savez, le hadith du prophète Mohamed Salakir, c'est comme le Coran, parle par symbole, par image. Donc, à nous de décrypter ces images et de les adopter par rapport à nos contextes. Aujourd'hui, il est évident que la manière dont on voyait la lune est différente de la manière dont on le voit maintenant. C'est le hadith qui est très moderne dans sa conception des choses. avait, lors d'un fatwa qu'il avait fait dans le Kifayetur Arabin, Kifayetur Arabin, oui, je pense, dans son fameux Kifayetur Arabin, disait que le télégramme pouvait être utilisé pour transmettre l'information et qu'il était même plus sûr que le feu et le coup de feu, en référence au feu qui a été brûlé sur les hautes montagnes pour annoncer aux populations l'apparition de la lune. Donc, dans sa vision moderniste de la religion, il avait demandé à ce qu'il... Il disait même que le télégramme était plus sûr que les autres... La technologie de l'époque, on va dire. Exactement. Aujourd'hui, je pense que la technologie d'information... Mais il avait ajouté qu'il faudrait que celui qui donne l'information, s'il est digne de foi. Il a rajouté ça dans son texte. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, si la personne qui donne l'information est digne de foi, il est évident que les musulmans doivent se conformer à cela. Par contre, il y a un souci aujourd'hui, c'est qui est digne de foi. Il y a un problème, je l'ai dit dans un texte que j'ai écrit il n'y a pas longtemps, il y a un problème de confiance entre les musulmans de ce pays. Et ce problème de confiance est lié un peu à nos affiliations. À nos affiliations confrériques, parfois à nos affiliations religieuses, si je peux dire, qui fait que les... Excusez-moi du terme, non, différentes confréries se regardent souvent en chien de faïence, chacun attendant à ce que l'autre fasse la moindre erreur pour lui, en tout cas pour lui appliquer sa, disons, la guillotine. Je pense qu'il est important aujourd'hui que les musulmans se mettent autour de la table, qu'ils soient plus raisonnables dans leur manière de percevoir certains princes de l'islam. Et j'ai l'habitude de dire que Dieu ne nous punira pas parce que nous avons voulu être ensemble. La communauté, c'est la miséricorde, comme le Jemaatour Rahman, c'est ce que nous dit le prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc aujourd'hui, je pense que le combat, c'est d'abord que les Sénégalais puissent se regrouper autour de l'essentiel, qu'ils choisissent un courant de pensée qui leur permette de se mettre d'accord sur un principe d'observation de la Lune et à part de là maintenant tous les aspects liés aux aspects scientifiques, comment impliquer les scientifiques, l'aspect organisationnel, dans quel cadre il faut le faire. Est-ce qu'il faut garder la Connacoc telle qu'elle est aujourd'hui ou bien est-ce qu'il faut la filier à... C'est un gros sujet d'ailleurs dans cette émission, la Connacoc. Mais puisque vous dites que les recommandations de l'islam, les hadiths du prophète, il faut certainement les appliquer selon les contextes. Non-contextes. Pourquoi vous n'intégrez pas l'astronomie dans l'observation du croissant lunaire au Sénégal ? Il est fait. Je pense qu'aujourd'hui, même si ce n'est pas officiellement... Ce n'est pas par la commission, les commissions. Effectivement. Si c'est officiellement, si ce n'est pas fait, de manière informelle, les personnes, en tout cas qui sont dans les différentes commissions, tiennent compte de l'avis ou bien des orientations des astronomes. Les astronomes, c'est ça, oui, l'astronomie. Donc aujourd'hui, je pense qu'il va falloir maintenant voir dans quel sens le formaliser et les impliquer de manière formelle dans les associations qui sont impliquées dans l'association de la lune et qu'ils aient un avis, un avis consultatif. Parce qu'en tenant compte de l'avis, disons, des recommandations du prophète Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam, l'observation pour nous doit être, en tout cas pour certains courants soufis, pour la plupart des courants même islamiques, doit être de rigueur. Maintenant, on peut y ajouter d'autres schémas, disons, de partenariats avec les astronomes pour mieux sécuriser le schéma global. Et puis parallèlement à la commission dite nationale, la commission nationale de concertation sur le croissant lunaire, il y a d'autres commissions érigées par d'autres communautés. Cela complique davantage la cohésion souhaitée sur la question. Si on se met d'accord sur un principe, on peut le faire sur la base d'un séminaire où on convoque toutes les commissions qui existent dans le pays, on convoque toutes les personnes qui peuvent, les personnes ressources, les scientifiques, les différentes personnes ressources qui peuvent apporter quelque chose dans une observation de la lune de manière concertée. C'est possible de rassembler tout le monde ? C'est possible. Moi, je pense qu'il faudrait que les gens se... D'abord, il faut que les scientifiques se regroupent pour déterminer de manière scientifique. Voilà ce qu'il faut. Et à partir de là, au moment où les gens se sont mis d'accord sur un principe, on peut voir maintenant le cadre organisationnel. Ce cadre organisationnel, maintenant, je pense qu'il va falloir que l'État prenne ses responsabilités dans la mise en place de ce cadre organisationnel. Parce qu'aujourd'hui, il y a un ministère en charge du culte qui est le ministère de l'Intérieur. Et il n'est pas pour moi normal que lorsqu'il s'agit de Magal, de Gamou et autres faits religieuses que le ministère s'implique et que lorsqu'il s'agit de questions liées aux Ibadat, c'est-à-dire des principes même religieux, que le ministère ne veut pas s'impliquer. Je peux comprendre que la sensibilité de la religion pousse un peu les politiques à ne pas vouloir trop s'immiscer dans la religion. Mais dans l'organisation, je pense que le ministère peut apporter quand même un coup de pouce, notamment en utilisation des services décentralisés de l'administration, les préfectures, les sous-préfets, pour pouvoir sécuriser un peu le schéma d'observation. Dans l'organisation, aujourd'hui, c'est une association privée qui gère la concertation. Je pense qu'il va falloir qu'on ait plus de collaboration avec l'État en mettant en place un comité issu du ministère, mais bien entendu avec la supervision des différentes communautés religieuses et qu'il y ait des représentations. Alors, vers une institutionnalisation totale. Moi, je pense qu'il va falloir aller vers une institutionnalisation avec l'implication des communautés religieuses, notamment les khalibs généraux, qui doivent apporter leur... crédibiliser le système en ayant des représentants au niveau de ces... Les khalibs généraux, c'est la meilleure parade. Que tous les khalibs généraux travaillent main dans la main pour... Et ils sont disposés. Moi, je pense que si on leur offre le cadre, nous, dans le cadre d'unité de l'État, on se rend compte qu'à chaque fois que nous offrons le cadre pour que les khalibs généraux puissent intervenir dans la vie publique ou bien religieuse, mais ils le font de manière très, très, très magnanime et sans aucune difficulté. Ce qui veut dire qu'il faut juste leur offrir un cadre où ils se retrouvent pour qu'ils puissent superviser le système et crédibiliser le système afin que les Sénégalais, dans leur ensemble, puissent se regrouper autour de l'essentiel, notamment aussi les associations islamiques qui ne sont pas d'obédiance soufie, qui peuvent aussi apporter leur, disons, leur contribution dans la mise en place de ce schéma. Déjà que la Commission nationale de concertation sur le corps sang lunaire a failli voler en éclats à la veille du Ramadan avec les trois prétendants qui s'arrachent le fauteuil de présidents, Votre organisation, le cadre unitaire de l'islam au Sénégal, avait réussi à réunir tout le monde autour du ministre de l'Intérieur, le ministre des cultes par définition, pour finalement trouver une solution provisoire avec une gestion collégiale par les trois candidats. Solution fragile, puisque les divergences surviennent de temps à autre. Que prévouez-vous de faire pour régler définitivement la crise à la Commission nationale sur le corps sang lunaire, dans son statut actuel, dans sa configuration actuelle, avant l'institutionnalisation souhaitée et que vous venez d'éclamer ? Oui, il faut regretter d'abord ces difficultés qu'il y a eu au sein de la CONACOC qui sont parfois liées au départ des pleines de personnes. Nous pensons qu'aujourd'hui ces difficultés sont derrière nous et les gens qui sont des personnes responsables, qui sont autour de la CONACOC, qui sont en train de travailler pour en tout cas passer cette phase de transition que nous savons très fragile. Aujourd'hui, il est évident que c'est dans l'urgence du Ramadan, de la corité, que ce comité provisoire a été mis en place. Mais à terme, dans les deux à trois mois, il va falloir qu'on trouve un substitut, ou bien en tout cas une formalisation d'un nouveau comité qui a des bases plus solides, mais aussi qui est plus inclusive. Et nous pensons qu'aujourd'hui, les personnes qui sont au sein de cette CONACOC sont en train de travailler en partenariat avec les conseillers du ministre de l'Intérieur en matière de religion, avec bien entendu l'appui du cadre unitaire, pour trouver le schéma organisationnel qui pourrait nous amener dans les deux à trois mois à une situation normalisée. Nous pensons que le Sénégal regorge aujourd'hui de personnes ressources assez averties qui pourraient nous permettre en tout cas d'atteindre les objectifs que nous nous sommes assignés, c'est-à-dire avant la température, d'avoir un comité revu et remodelé qui puisse en tout cas continuer à poursuivre cette mission de scrutation de la Lune dans les meilleures conditions. Avec ou sont les trois candidats connus déjà ? Je pense que personne n'est exclu. Nous, en tant que cadre unitaire, nous sommes là pour la facilitation. Mais c'est à eux, bien entendu les personnes ressources qui sont impliquées dans la scrutation de la Lune, c'est à eux de trouver le schéma le plus idéal pour nous permettre d'arriver à une scrutation de la Lune de manière consensuelle. Cher Tiansi Al-Amin, l'invité du grand jury ce dimanche, l'autre dossier, un grand dossier d'ailleurs, dans lequel le cadre unitaire de l'Islam Sénégal que vous dirigez s'est impliqué, c'est la crise du mois de mars dernier avec les événements violents et martyriers qui ont été provoqués par l'affaire Ousmane Sonko à Dissar. Nous sommes lundi 8 mars, le jour d'une énorme peur générale, généralisée. Ousmane Sonko qui a ce jour-là rendez-vous avec le juge d'instruction. Finalement, il n'a pas été écroué. Il a bénéficié d'un contrôle judiciaire. C'est ce jour-là que le président de la République a pris la parole le soir. C'est ce jour-là que vous avez rencontré Macky Sall. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette journée, dans cette rencontre que vous êtes-vous dit ? Il est difficile de raconter ce qu'on s'est dit avec un président de la République parce qu'on le dit souvent dans le secret des dieux, si je peux dire. Mais pour dire que tout le monde, en tout cas, était dans de bonnes dispositions pour que la paix revienne suite à des incidents malheurs que tout le monde regrette lors de la semaine fatidique du 1er au 7 mars où nous avons eu une douzaine de personnes qui ont perdu la vie. Et des choses qui ne devraient pas arriver et ne devraient plus se répéter dans notre pays qui est un pays reconnu pour le caractère pacifique de ses habitants. Et nous pensons que ça a été un incident de parcours pour la bonne entente, le bon vivre ensemble sénégalais. Il est évident que nous, le cadre unitaire de l'islam, nous nous étions impliqués dans la médiation peut-être pas dès les premiers jours du conflit parce que, comme vous le savez, ce conflit était d'abord un problème personnel entre deux citoyens sénégalais. Donc dans un premier temps, il était difficile pour nous en tant que cadre de nous impliquer dans un conflit entre deux citoyens. Mais lorsque le conflit a commencé à avoir des relances sociaux et politiques, il était évident que personne ne pouvait être insensible à cette situation. Nous avons été interpellés, je peux le dire, par notre ami Al-Untin, disons en tant que société civile, qui avait commencé une médiation mais qui commençait à être essoufflée. Et il nous a demandé, nous en tant que cadre, de nous impliquer. Nous avons pu, en tout cas, interpeller nos autorités religieuses, en passant par la hiérarchie religieuse, comme vous le connaissez dans nos différentes confrères, les porte-paroles et les khalifs généraux, qui nous ont donné mandat. Tous les khalifs généraux ? Quasiment. Je peux dire que tous les khalifs généraux du pays ont été impliqués dans la médiation. Et c'est eux qui nous ont donné mandat pour qu'on puisse poursuivre cette médiation-là. Je peux citer le khalif généraux du Téjane, Sérine Babakassi Mansour, par le biais de son frère, Sérine Maudossi, qui est à Dakar. Je peux citer Cheikh Muntaka Bashir Mbaké, par le biais de son porte-parole, Sérine Bas Abdoukhad. Je peux citer Cheikh Maé Nias, de Kawalak, par le biais de son frère, qui est à Dakar, Babal Amé Nias. Je peux citer le khalif généraux de Laïen, qui est maladif, mais son porte-parole, Imam Lamine Laï, s'est impliqué fortement dans cela. Je peux citer le khalif généraux de Niasan, par son porte-parole, Abdur Rahman Kouta, excuse-moi. Je peux citer le khalif généraux de Dianaba, dont le porte-parole Cheikh Hamoud aussi nous a parlé. Donc quasiment, tous les khalifs généraux de Dianaba, de Sérine Bas, partout, en tout cas, nous les avons pu contacter en 24 heures, pour qu'on puisse, c'était la journée du samedi, pour qu'on puisse agir avant le lundi, parce que c'était un lundi fatidique. Et lorsque ces khalifs généraux nous ont donné un mandat, par le biais de leurs représentants, nous avons organisé, facilité la discussion avec les Sénégalais, parce qu'il fallait que la presse soit invitée à relayer le message de ces khalifs généraux. Et c'est entre-temps que nous avons rencontré les membres de l'opposition. Je peux le citer, Cherte Dianjaye, qui était un peu le coordonnateur de toute cette... Mais aussi le président de la République avec qui nous avons discuté. Et tous ont montré leur bonne disposition à aller vers une situation apaisée. Et ça, je peux vous dire que j'ai l'habitude, en rigolant, en disant que lorsque les gens nous disent « vous avez éteint le feu », j'ai dit « non, c'est eux qui ont éteint le feu ». Ils nous ont demandé de l'eau pour l'atteindre. C'est eux-mêmes qui voulaient de cette paix-là. Parce qu'ils savent que ce pays... Et je loue en tout cas le sens de la responsabilité. Les différentes parties, oppositions, pouvoirs... Oppositions, pouvoirs... Je loue leur position parce qu'ils ont montré leur sens de la responsabilité lorsque le pays était en danger. Et lorsque nous avons eu... Avant d'aller vers... Avant d'aller faire la... Délivrer le message des halifs, le président de la République a demandé à rencontrer les émissaires des halifs et lui aussi a montré sa bonne volonté à trouver une solution apaisée. En tout cas, en ce qui concerne tout ce qui était entre ces possibilités, puisque nous ne voulons pas trop s'interférer dans la marche de la justice du pays. Et lorsque nous avons eu ces assurances et nous étions un peu aussi, je me répète, rassurés de pouvoir parler aux Sénégalais afin de leur demander. Et Selym Mansour, ce jour d'abord, avait dit une chose très importante, que nous les religieux, nous ne vous trahirons jamais. Et pour moi, c'est le sens même de ce message fort des halifs généraux pour venir, en tout cas, lorsque le pays a besoin de... Lorsque le pays a besoin dans des moments forts d'être apaisés, que ces halifs généraux qui nous sont chers puissent prendre leurs responsabilités pour parler aux populations. Et je dis souvent que... Souvent, j'entends les Sénégalais dire « Ouais, les halifs doivent parler, les marabouts doivent parler. » Mais ils sont conscients de leur rôle dans la société, ils sont conscients de leurs responsabilités. Et j'ai l'habitude de dire qu'ils ne parlent qu'au moins opportun et avec les mots qui sient, dans les conditions qui sient. Et je pense que c'est une bonne chose qu'on ait encore ce levier important de régulation, de médiation dans notre société qui puisse nous éviter de tomber dans des considérations ou bien dans des situations que beaucoup de pays aujourd'hui, de la sous-région, nous envieraient. Quand vous avez rencontré le président public avec les tensions enregistrées un peu partout dans le pays, c'est un maquissal d'Ozomur à qui vous avez parlé, non ? Oui, il était serein. Je pense que les chefs sont souvent assez forts pour être en face de situations difficiles et être sereins. Et c'est pour cela qu'on les a choisis d'être notre chef. Moi, je pense qu'il était très serein. Il a montré quand même toute sa ouverture d'esprit, toute sa capacité au dépassement lorsque le pays avait besoin de cela. Et je pense que c'est comme ça que les religieux doivent être avec le président de la République. Moi, je pense que nous ne sommes pas dans une logique de confrontation entre religieux et temporel. Souvent, lorsque je ne suis pas pour ce terrorisme intellectuel où on voudrait que le religieux soit quelqu'un qui tape sur la table, qui dise des choses dans la rue. Non. Moi, je suis plus pour un religieux qui, lorsque la situation du pays le demande, aille vers les personnes indiquées, discute avec eux de manière responsable et qu'ils trouvent des solutions. C'est un travail de l'ombre. C'est un travail de l'ombre. Et comme disait quelqu'un, je ne vais pas parler avec le président de la République et sortir dire que oui, j'ai parlé avec le président, je lui dis ceci, je lui dis cela. Non. Je pense que les relations entre le spirituel et le temporel doivent être des relations de collaboration, de coopération active et non des relations de confrontation parfois même de rivalité. Non. Je ne suis pas pour ce type de relation entre le religieux et le spirituel. Et c'est comme ça que le pays a toujours marché. Depuis au temps de Céline Touba, Céline Hadjmanik, même s'ils étaient dans des situations de confrontation avec les colons, ils arrivaient toujours à trouver des solutions pour que le pays puisse continuer à vivre dans des conditions normales. Ils n'ont jamais appelé à la violence. Et jamais. Exactement. Mais tout cela, tout ce qui a été fait comme médiation dans cette crise de mars, c'est finalement sur le dos de la justice, non ? Faut-il, à votre avis, demander à la justice d'arrêter de poursuivre Rosemont Tonko ? Ou cette justice doit-elle aller jusqu'au bout dans ce dossier ? Là, vous me faites rentrer dans une logique d'arbitre. Je ne suis pas là pour arbitrer au bien du rôle de la justice vis-à-vis d'une situation. Parce qu'elle est importante, la justice. Je pense qu'aujourd'hui, la justice a un rôle à jouer et doit continuer à jouer ce rôle pour que les Sénégalais puissent vivre en sécurité. Parce que c'est l'écuté et la justice qui assurent notre sécurité dans le pays. Aujourd'hui, je pense que il est évident que dans le dossier du fait même de la qualité de la personne qui est impliquée, le dossier a des relents politiques. Aujourd'hui, je pense qu'il est impossible de sortir ces relents politiques de ce dossier. Par contre, la justice doit être assez neutre pour ne pas tenir compte de ces relents politiques et juger en toute responsabilité. responsabilité. Je pense qu'aujourd'hui que l'affaire qui est en parlant devant la justice avec une personne, une autre Sénégalaise, excusez-moi, ne peut pas, je ne dirais pas, être lettre morte, mais ne doit pas, en tout cas, être jugé. Ce n'est pas de ceux qui disent que oui, il faut le juger. Moi, je pense que c'est le juge d'instruction qui doit dire est-ce qu'il faut le juger ou est-ce qu'il ne faut pas le juger. Est-ce qu'il faut un non-lieu ou est-ce qu'il ne faut pas un non-lieu. Ça, c'est au rôle du juge d'instruction de le dire. Donc moi, je me fie. En tout cas, j'ai confiance à la justice de mon pays, ce que les gens disent toujours. J'ai confiance à la justice de mon pays et je pense que le juge d'instruction aura le bon réflexe pour, en tout cas, donner la bonne décision. Une autre crise qui se dessine apparemment le redécoupage de la région de Dakar qui sera suivi des élections municipales et départementales prévues le 23 janvier, annonce du gouvernement. Êtes-vous inquiet par tout ce que vous avez entendu comme réaction, manifestation après l'annonce de ce nouveau redécoupage de la capitale ? Je pense que le moment n'était pas opportun. Moi, c'est mon avis personnel sur ce dossier. Car, disons, sept mois, huit mois d'une élection qu'on demande un nouveau redécoupage, ça peut amener des suspicions. Même si le découpage peut être justifié techniquement, cela peut amener des suspicions et vicier un peu le processus électoral. Je pense que parfois, les décisions sont prises dans des situations où cela peut, en tout cas, engendrer des vices de formes. Il faudrait que nos gouvernants puissent éviter ce genre de situation qui pourrait amener le pays dans des situations difficiles. Vous savez, les élections sont toujours un moment critique dans nos pays où, même si les élections municipales, du fait que les enjeux ne sont pas encore aussi importants que les élections législatives ou les élections présidentielles. Mais je pense aujourd'hui que ce nouveau redécoupage, on aurait pu éviter ce nouveau redécoupage pour éviter le pays d'entrer dans une nouvelle escala, d'autant plus que nous sortons de périodes très fragiles et nous avons encore une paix assez fragile. Aujourd'hui, aller sur un nouveau redécoupage dans certaines zones de Dakar, on voit dans certaines zones qu'il y a eu une acceptation des populations, dans d'autres des refus catégoriques, cela peut encore mettre du feu aux poutres. Je pense qu'aujourd'hui le pays devrait rentrer dans une phase d'apaisement et nous n'avons pas besoin de ce genre de situation. Les problèmes de territoire, de terre, les nouveaux phénomènes du Sénégal. Vous êtes homme d'affaires souvent, vous êtes critiqué, vous aussi homme d'affaires, de se polier des populations de leurs terres, les affaires dingulaires entre autres... Oui, par expérience, comme vous avez dit dans mon curriculum, puisque vous êtes secrétaire générale de Sénuil, Sénetanol, qui a eu les mêmes problèmes dans le nord du pays. Dans le temps, donc en 2013-2014, il y a eu même mort d'homme à Fanay. Je pense qu'il y a un problème de, disons, de, si je peux dire, de différence d'approche entre le privé et les populations qui font que cette entente est quasi impossible. Du fait que les populations déjà ne sont pas organisées pour pouvoir, disons, exploiter les terres en partenariat avec des privés. Aujourd'hui, toutes les, en tout cas, toutes les formes de partenariat que nous voulons en général entre les privés et les populations, c'est sous forme de responsabilité sociale d'entreprise. Bon, vous venez dans une ville, dans un village, on vous donne des terres, derrière, vous appuyez le conseil rural, ou bien, vous créez un petit hôpital... Construire des infrastructures sociales. construire des petites infrastructures sociales juste pour le... Je dis toujours ça, c'est pour le fun. Aujourd'hui... Il faut que ça soit beaucoup plus durable que ça. Exactement. Je pense qu'il faudrait que l'État réfléchisse sur des schémas de partenariat entre le privé et le public. Si vous allez dans des pays comme le Maroc où les populations rurales ont une organisation beaucoup plus poussée que ce que nous avons ici, vous pouvez voir des industriels qui nouent des partenariats avec des coopératives de paysans et qui construisent des usines. Moi, j'en ai vu des usines de lait avec des coopératives qui ont été faites sur la base de, disons, d'un consensus des populations avec les acteurs privés. Je pense que c'est ce type de relation qu'il faut de plus en plus déployer, mais cela nécessite des prérequis, des prérequis en termes d'organisation des producteurs sous forme d'associations, sous forme de GIE, sous forme de coopératives, en tout cas, dans des schémas organisationnels assez bien structurés pour permettre aux privés de pouvoir nouer des partenariats avec eux. Nous, nous qui sommes dans la tomate aujourd'hui, nous nouons des contrats avec des producteurs. Nous connaissons un peu les difficultés qu'il y a à travailler directement avec les producteurs. Moi, je noue des contrats avec un millier de producteurs chaque année. Cela me fait mille contrats à signer, mille exploitations à suivre, etc. Cela me fait faire une approche très importante qu'il faut que je ne peux pas en tout cas optimiser mes relations. Je ne peux pas optimiser le système de partenariat avec mes... Aujourd'hui, ces prérequis, nous pousserons à mieux organiser nos producteurs, mieux organiser nos... Qui doit organiser tout cela ? L'État ? C'est l'État. Qui doit mettre en place... Davantage réglementer les choses ? Déjà, aujourd'hui... Et comment ? Je pense qu'aujourd'hui, il faudrait d'abord qu'on soit dans ce qu'on appelle la professionnalisation des acteurs en matière d'agriculture. Aujourd'hui, le producteur sénégalais se considère un peu comme un assisté. Quand vous parlez du paysan, c'est le monsieur qui est toujours en difficulté, qui n'arrive pas à joindre les deux bouts, qui est toujours assisté par l'État dans le cadre de son programme. On lui subventionne ses engrais. Après, pour vendre, il a des difficultés pour vendre. L'État vient acheter le produit. Donc, ce n'est pas un acteur économique qui peut parler d'égal à égal avec le secteur privé. Quand vous allez au Maroc, c'est un pays que j'aime bien parce que j'en suis... A fait des études supérieures là-bas. Voilà, j'ai fait mes études supérieures là-bas. C'est dans le domaine de l'agronomie. Quand vous allez dans le pays au Maroc, un fellah, qu'on appelle le fellah, c'est l'agriculteur. Ça a une connotation d'hommes riches, de grands propriétaires terriens qui ont pu développer son... L'agriculteur est respecté là-bas. Exactement. Ici, quand on dit le baïcat, le baïcat, c'est le monsieur à qui on a pitié en réalité. Je pense qu'il faut d'abord un changement de paradigme, un changement de mentalité afin que les Sénégalais puissent considérer le paysan, en tout cas l'agriculture, comme une activité économique à part entière dans laquelle on peut gagner de l'argent. Et c'est seulement, seulement dans cette condition bien entendu, je l'ai dit tout à l'heure avec l'appui de l'État qui doit d'abord organiser les producteurs dans des structures comme des coopératives. La notion de coopérative est souvent une connotation négative. Mais quand je dis coopérative, c'est juste des schémas d'organisation pour que les agriculteurs puissent avoir des entreprises économiquement viables. On ne peut pas avoir chaque agriculteur avec 2 ou 3 hectares de terre éparpillés dans tout le pays et aujourd'hui ce qu'il faut c'est un minimum de superficie, un minimum de capital pour démarrer une activité agricole, un minimum d'équipement pour permettre à ces agriculteurs d'être des acteurs économiques qui pourront parler d'égal à l'égal. Les moyens déployés par l'État en faveur des paysans, des agriculteurs restent dérisoires. Non, c'est le contraire. Je pense que l'État déploie beaucoup de moyens mais pas efficacement. Si vous regardez bien ce qui se passe aujourd'hui avec l'agriculture, la subvention dans les engrais, la subvention dans les semences, c'est énormément d'argent. Je parlais des moyens techniques surtout. Oui, oui, bien sûr. Très dérisoire. Aujourd'hui, et c'est là où moi j'ai des contraintes véritablement, je vois des contraintes véritablement dans l'agriculture, c'est qu'on n'a pas d'investissement très structurant en matière d'agriculture, surtout au niveau hydraulique. Aujourd'hui, pour qu'on ait une agriculture performante dans le pays, il faudrait d'abord qu'il y ait une agriculture, disons des infrastructures de base qui permettent aux agriculteurs de travailler dans des conditions. D'abord, l'aménagement des terres, d'abord, l'apport en eau, donc que ça soit aujourd'hui, on aurait pu envisager de créer un canal qui traverse carrément le Sénégal pour relier tous les points d'eau. Et cultiver toute l'année. Et cultiver toute l'année. Ça permettra dans tout le passage de ces canals de créer des activités agricoles, de créer des activités de transformation et de créer des écosystèmes agricoles qui puissent en tout cas être profitables aux populations. Le projet du canal du Cahier était un beau projet qui a été abandonné. C'était un grand projet. Aujourd'hui, c'est ce genre de projet très structurant. Et vous savez, on va parler peut-être de l'emploi tout à l'heure, ce sont ces grands genres de projets qui d'abord vous permettent de tirer l'emploi. Parce que pendant la réalisation, c'est ce qu'on appelle des projets à haute intensité de main-d'oeuvre qui vous permettent de tirer de l'emploi mais aussi qui permettent après avoir créé ces infrastructures-là de donner du travail aux jeunes, de donner du travail aux populations. vous militez en tant qu'hommes d'affaires au CNP, le Conseil national du patronat, une association dans laquelle vous êtes président de commission. Et donc, le secteur privé sénégalais qui continue de se plaindre. Ces affaires qui ne marchent plus ou qui menacent faillite, les problèmes de l'entreprise et de l'industrie en particulier, les contraintes à la souveraineté économique, le financement de l'auto-entrepreneuriat, les filières agricoles dont on vient de parler, assez de problèmes qu'on vient d'énumérer et qui ne vont pas permettre le décollage rapide des business. Oui. Nous sommes dans un contexte, les gens, la revue du post-COVID, j'ai dit, nous sommes dans un contexte COVID et toujours, avec tout ce que cela a eu comme impact dans nos différentes économies. On dit au Sénégal que 92% des entreprises ont été impactées par le COVID-19. Donc, il va falloir qu'on mette en place des plans de relance. Des plans de relance, c'est vrai, comme l'a mis en place le gouvernement le pape. Le gouvernement a déjà... Le pape 2A. Mais moi, je pense que les plans de relance doivent être plus ambitieux. Comment plus ambitieux ? Aujourd'hui, si vous regardez bien après la crise des années 29, le grand Germain de Kainz, moi, je suis un Kénésien dans l'âme, il disait qu'il fallait relancer l'économie par les grands travaux. J'en parlais tout à l'heure. Aujourd'hui, il faudrait que, sans paraphraser ou bien plagier totalement Kainz, je pense que nos économistes doivent réfléchir sur des schémas de relance basés sur les grands travaux. Je pense que c'est uniquement dans ce sens-là qu'on pourra mettre en place des schémas de relance de notre économie avec l'implication de tous les secteurs d'activité. Si je prends le problème de l'emploi aujourd'hui, qu'on dit être un peu à la base de toutes les manifestations qu'on a eues, l'État a voulu peut-être décréter la création d'emplois. Mais ce qu'il a oublié de dire aux gens, ce qu'il ne veut pas dire aux gens, c'est qu'on ne peut pas avoir une solution à court terme pour l'emploi. Impossible. C'est vrai, l'État ne peut pas, est porteur d'espoir et ne peut pas dire aux gens ce que je vais vous demander je ne peux pas le faire tout de suite. Mais il faudrait que nous, en tant qu'acteurs économiques, que nous sachions que les promesses que l'État fait pour donner de l'emploi aux jeunes de manière aussi rapide ne sont que des promesses pour faire renaître l'espoir auprès de cette population jeune qui est un peu dans le désarroi. Vous ne croyez pas ? Non, ce n'est pas possible. Aujourd'hui, on parle de combien tout emploi confondu, on va aller à 65 000 emplois. Aujourd'hui, en termes de demandes d'emploi, on parle d'au moins de 200 000 emplois qui arrivent sur le marché de travail tous les ans. L'État ne peut pas absorber tout cela, c'est quasi impossible. Par contre, l'État peut, sur son budget, dire que voilà, je vais consacrer une bonne partie de mon budget pour un peu mettre, disons, une petite goutte dans la grande mer du chômage au Sénégal. ça pourra peut-être régler quelques petits problèmes. On parle de 5 000 enseignants, il semblerait qu'il y a 145 000 demandes en quelques heures pour dire que le gap est tellement important qu'aller dans un sens de créer de l'emploi par l'État n'est pas une solution. C'est, pour moi, une manière de donner l'espoir. Par contre, ce qu'il faut mettre en place, c'est des schémas de planification de l'investissement sur le long terme pour permettre aux gens dans 10 ans, dans 15 ans, Maxine ne sera plus là, de dire aux gens voilà ce que nous avons mis en place il y a 10 ans, voilà les fruits aujourd'hui. Et ça, il faudrait qu'au Sénégal une génération puisse se sacrifier pour une génération future. C'est ce qui nous manque un peu dans nos schémas de planification. Aujourd'hui, j'ai parlé des grands travaux. Il va falloir que dans l'agriculture qu'on puisse avoir des projets très ambitieux en matière d'hydraulique pour permettre une irrigation en tout cas sur une plus grande superficie de terre au Sénégal. Il faut le chemin de fer. On en parle beaucoup. Il y a encore peu de réalisation. Je pense qu'aujourd'hui, des travaux de grande envergure sur le chemin de fer pourraient amener le Sénégal à lancer des grands travaux à haute intensité de main d'oeuvre qui pourraient absorber progressivement la main d'oeuvre et développer tous les axes. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'il faut... Vous êtes un anti-TER. Oui. Pour ne rien vous cacher, je ne suis pas contre les investissements de prestige parce que quand on le fait parfois, souvent, c'est difficile. Ça prend beaucoup d'argent, ça prend énormément de ressources et que le résultat n'est pas très immédiat. Mais moi, compte tenu des priorités que nous vivons au Sénégal, moi, je suis un rural à 100%. Je dis que le TR, c'est pour les urbains, mais moi, je suis pour les infrastructures destinées aux ruraux qui font déjà 65% de la population. Donc, lorsqu'on fait un petit investissement en milieu rural, disons, l'effet multiplicateur est plus important que lorsqu'on fait un investissement en milieu urbain. 1000 milliards un peu moins pour le TR, on l'aurait mis dans la zone de la vallée, l'effet multiplicateur aurait été deux fois plus important. Moi, je suis, là, je parle en tant que technicien, ça peut, je dis que aujourd'hui, si on veut inverser la tendance parce qu'aujourd'hui, le problème que nous avons au Sénégal, c'est plus le problème du macrocéphalisme de Dakar. Il va falloir qu'on puisse faire des investissements qui permettent aux jeunes de sortir de Dakar. Maintenant, on ne peut pas le faire sur la base de retourner à la terre comme le faisait mon grand-père Abdelawad avec son fameux plan Reva. Non. Aujourd'hui, l'attrait de la ville fait qu'il y a des, disons, des l'embris d'oraires au niveau des villes que les jeunes ont déjà découvertes. Si vous ne leur ne répliquez pas les mêmes choses en campagne, le retour de la terre sera difficile. Donc, il va falloir créer des écosystèmes favorables au retour des jeunes vers la terre en mettant des infrastructures de base lorsque les gens veulent se soigner, ils vont se soigner, des infrastructures pour les écoles et mettre nos enfants à l'école pour que les gens puissent retourner en... on peut taper en matière fiscale. Nous n'avons pas les moyens comme le secteur informel de nous débiner. Donc, nous sommes obligés de faire face et compte tenu de l'étroitesse de la suite fiscale aujourd'hui au Sénégal, nous sommes un peu les parents pour. Mais pire, lorsque nous avons... Vous avez parlé tout à l'heure de Dingler, vous avez parlé de Saint-Nu, lorsque nous avons des conflits avec les populations, l'État tranche toujours du côté des populations parce que c'est les électeurs. C'est dommage de le dire mais c'est comme ça que ça se passe. Et donc, à tous les niveaux, nous sommes les parents pauvres alors que c'est nous qui devions tirer l'économie. Et c'est ça le paradoxe Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal aujourd'hui est un pays où les véritables acteurs économiques n'ont pas le droit à la parole et toutes les actions sont mises en place pour que le social en tout cas puisse être pris en charge. Le politique politicienne, si je peux dire, puisse être prise en charge afin de pérenniser un peu nos systèmes. D'autres terres très éloignées de nous, c'est l'objet de violences au Proche-Orient entre Palestiniens et Israéliens ces derniers jours. De nouvelles violences donc. Au moins 130 personnes tuées à Gaza depuis lundi. Du côté israélien, environ 10 morts. La victime, selon beaucoup, s'appelle Palestine. La communauté internationale, qui fait montre d'une passivité selon certains qui se disent choqués par cette attitude. Même le Sénégal a fait preuve d'équilibrisme dans le communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères. Tout le monde laisse faire, tout le monde regarde faire au nom de la géostratégie des intérêts économiques. Oui, c'est l'occasion d'abord de marquer toute ma solidarité à nos frères musulmans et palestiniens au nom du cadre d'unité de l'islam au Sénégal. après que nos khalibs généraux dans leur totalité aient apporté leur soutien comme nous le recommande le Coran, comme nous le recommande le hadith du prophète Mohamed Sallam que quand un frère musulman est dans des difficultés ou bien devant une situation d'injustice, de le corriger par sa main, à défaut de le corriger par la parole, à défaut de le corriger par le cœur. Donc nous sommes de tout cœur aujourd'hui avec nos frères palestiniens qui subissent une injustice depuis plus de 70 ans aujourd'hui. Depuis 48. Depuis 48. Donc, et qui, devant, disons, ce que je peux appeler la négligence de toute la communauté internationale, c'est vrai, la diplomatie c'est un rapport de force. Un rapport de force avec des relents que je ne peux pas dire géostratégiques et économiques qui font que aujourd'hui les États du Nord surtout en tout cas soutiennent un schéma, soutiennent un régime unique qui en tout cas pose des actes de violence sans commune mesure sur des enfants depuis des années au vu ou au su de tout le monde qui ne respectent pas les résolutions des Nations Unies si des résolutions ne sont pas soumises à haut véto d'un des membres du Conseil de sécurité. Tout cela pour dire qu'aujourd'hui c'est une situation intenable qui est vécue par nos frères palestiniens. Maintenant, il faut avoir la lucidité de dire que tant que le paradigme des relations entre les pays du Nord et les pays du Sud n'ont pas changé, tant que ce paradigme n'a pas changé, on continuera à toujours pleurer nos difficultés. Au détriment d'une paix internationale parce que vous n'êtes pas sans savoir que c'est le conflit palestinien, le conflit au Proche-Orient dans son ensemble qui a été à l'origine du terrorisme dans le monde de l'extrémisme religieux. Aujourd'hui, c'est sur la base des frustrations qui sont causées par l'État israélien que des Sénégalais, des Français, des Anglais, des Chinois vont continuer à mourir dans des attentats parce qu'on n'a pas su gérer une situation qui est devenue aujourd'hui difficile. Je ne suis pas pour le terrorisme, je ne suis pas pour l'extrémisme, mais je peux l'expliquer par le fait qu'on laisse trop d'injustice, en tout cas sur nos frères musulmans qui sont au niveau de Palestine. Avec une interdiction des Palestiniens de prier à la mosquée Al-Aqsa, la grande mosquée de Tivawan, votre grande mosquée, des nouvelles des travaux d'achèvement du chantier ? Oui, Alhamdulillah, la mosquée est en train de... En tout cas, le comité qui est en charge de l'organisation aujourd'hui est à plein à pied d'oeuvre pour mettre en place déjà le cadre d'organisationnel avec toutes les différentes commissions. Il y a assez d'argent pour aujourd'hui construire cette mosquée. Aujourd'hui, l'entreprise a été choisie et a démarré ses travaux. Combien a été collecté dans cette énorme opération de levée de fonds ? Je ne vente pas dans ces détails que je laisse au soin au comité de... En tout cas, il y a une commission finance qui s'occupe de cela, mais pour vous dire qu'il y a assez d'argent pour construire la mosquée. Une vingtaine au moins, non ? De milliards il y a assez d'argent pour construire la mosquée. Tout en sachant que le montant n'est pas important, mais c'est, comme l'a dit la khalif, c'est la lycéité de l'argent qui est mis dedans qui est le plus important. Aujourd'hui, nous pensons que les personnes qui ont été à l'origine de nos confrères tenaient trop compte de ce qu'on appelle le caspe halal, donc la lycéité des moyens qui sont mis en oeuvre dans nos vies. Et aujourd'hui, la khalif générale d'étudiant Selim Babakar Simansour, je lui présente aussi tous mes voeux de bonheur et de longévité, a mis en place un schéma pour que les travaux de la mosquée se terminent dans des conditions correctes, dans des conditions optimales. Et aujourd'hui, le comité qui est en charge est à pied d'oeuvre pour poursuivre cette mission. Et nous pensons que dans les années à venir, dans les deux ans à venir, normalement, on devrait avoir une mosquée avec un nouveau visage. Merci, Sérigne, Président du cadre Unitaire de l'Islam au Sénégal. Merci d'avoir accepté notre invitation.